Bonjour, un travail pour les terminales STMG, donc pour renforcer un peu vos connaissances sur la marque, donc un nouveau Géniali. Alors, un nouveau Géniali sur les marques. Vous allez avoir dans ce Géniali des informations, donc vous voyez j'ai conservé certaines choses, donc j'aimerais bien que vous fassiez ça individuellement, c'est-à-dire que je voudrais vraiment que vous me fassiez une présentation en m'expliquant votre marque préférée, la marque que vous détestez, la marque qui vous fait rire, la marque que vous achetez le plus souvent, la marque la plus créative et qui vous laisse sans voix, la marque qui vous rend triste, la marque la plus surprenante et la marque qui vous fait rêver. En fait, vous avez remarqué, j'ai gardé les émojis, et c'est aussi un travail, donc vous allez avoir les 100 marques quand vous cliquerez les plus puissantes du monde, donc j'aimerais vraiment que vous regardiez, parce que je pense que vous connaissez la majorité d'entre elles, mais peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas, par exemple, voyez-moi Nvidia, je ne sais pas ce que c'est, donc allez me chercher des informations. Donc vous avez des informations ici, donc c'est là où vous arrivez sur les 100 marques, et vous avez ici les consignes de travail, vous prendrez connaissance de l'article sur les 100 marques, et vous prendrez aussi connaissance de l'article sur les micros, ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Alors là, je suis un peu en avance sur le programme, parce que c'est un petit peu à la fin de votre programme, mais qu'est-ce que c'est qu'un micro-influenceur, et à quoi ça sert en fait pour une marque de se servir d'un influenceur. Vous choisirez trois marques, et vous présenterez les influenceurs qu'ils utilisent, ou bien vous proposerez vous-même des influenceurs que vous connaissez, et qui pourraient les aider à augmenter leur notoriété, leur image de marque, et par conséquent leur fil d'affaires. Vous avez d'autres informations, donc vous savez très bien comment ça fonctionne, c'est un ingénialisme, puisque j'utilise souvent. Simplement, je vous montre, donc peu d'entre vous l'utilisent. Donc quand vous allez créer votre compte sur Géniali, vous arriverez sur une page comme ça, et donc vous ferez créer un Géniali. À partir d'un modèle, vous pouvez faire une création vierge. Là, ce que j'aimerais que vous fassiez là-dessus, c'est soit une présentation, soit une infographie. Donc vous voyez, c'est un peu comme Canva au départ, mais après c'est peut-être un peu plus... Donc quand je prends l'infographie, ça va vous proposer des modèles. Donc bien sûr, là, il y a des modèles payants, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est ceux qui ont une étoile. Donc vous voyez, vous pouvez choisir une infographie qui vous correspond. Si je prends... Alors je crois qu'il y a fiche produit d'ailleurs, iMac. Donc voilà. Vous prenez... Si je prends, mettons, celle-ci pour expliquer quelque chose au niveau des marques. Vous voyez, ça vous propose d'autres choses. On va vous montrer des petites choses. Voilà, vous pouvez changer la couleur si vous préférez celle-là, si vous préférez celle-ci. Et ensuite, donc là, il y a deux pages en fait. Ça vous montre ce que vous pouvez utiliser. Là, c'est encore mieux puisqu'on pourrait mettre plusieurs marques. Vous faites utiliser ce modèle et après, je vous expliquerai toute la suite en cours parce que ça sera peut-être un peu trop long si je vous montre ça sur la vidéo. Voilà, j'espère que vous me ferez des trucs sympathiques. Bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada